Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous y sommes. Après 4 ans et demi d'incertitude, 4 ans et demi de suspense, 4 ans et demi de débat, le Brexit a bien eu lieu. Il est opérationnel depuis le 1er janvier, depuis cet accord du 24 décembre dernier. C'est un enjeu considérable. Nous sommes nombreux à regretter le départ du Royaume-Uni, mais c'est ainsi. Et nous devons maintenant faire en sorte de nous adapter, de nous ajuster et de participer, nous les régions, à l'accompagnement de nos territoires pour faire en sorte que nous subissions le moins possible l'impact de ce Brexit. Nous avons, au niveau de la CRPM, pris position dès 2017 pour faire en sorte d'être entendus, de défendre l'intérêt de nos régions, et notamment les régions les plus impactées. Nous avions réclamé une réserve d'ajustement. Nous avons eu gain de cause. Le sujet sur lequel nous devons travailler maintenant, c'est la mise en œuvre de cette réserve d'ajustement aux plus proches des territoires, en gérant la différenciation entre les régions qui ont un impact très fort vis-à-vis du Brexit et d'autres régions qui sont structurellement moins impactées. J'aurai l'honneur, en tant que membre du comité des régions, de piloter l'avis de la réserve Brexit pour pouvoir participer à ce débat. Et je compte bien, bien entendu, exprimer ce point de vue fortement, fermement, dans la période qui s'ouvre et qui est encore une fois pleine d'incertitudes. La région Bretagne que je précise, vous le savez, est très concernée. Nous avons, comme beaucoup d'autres régions européennes, des impacts sur différentes filières. Je pense au tourisme, je pense à la pêche, je pense aussi aux liaisons maritimes. Je pense que nous avons notre place dans le débat. Et si cet accord commercial entre le Royaume-Uni et les 27 n'intègre pas les collectivités territoriales et les autorités locales, les régions, nous avons tout de même des choses à exprimer. Nous avons à faire partie du débat. C'est indispensable car nous sommes aux premières loges et nous vivons les choses très différemment dans nos territoires. Il convient donc de continuer à débattre, de continuer à échanger, de continuer à exprimer nos points de vue. Et la CRPM a tout son rôle dans ce dispositif, notamment avec, encore une fois, toutes ces régions qui, pour une grande partie d'entre elles, sont très impactées. Nous avons aussi certainement à conserver en notre sein les collègues du Royaume-Uni parce qu'ils sont d'abord à nos côtés depuis longtemps et nous avons une fraternité entre nous. Et ensuite, parce que nous voyons bien que nous avons intérêt à garder des liens entre les autorités locales, entre les régions, qui sont certainement plus fortes, plus faciles, plus simples que les négociations et discussions entre les 27. Nous avons intérêt donc, au sein de la CRPM, à trouver une solution pour conserver une partie de nos collègues, les collègues du Royaume-Uni, sous une forme ou une autre qui nous permettront de renforcer encore une fois les liens pour l'avenir, de travailler à nos avenirs communs, à nos relations communes, et qui s'est à l'écriture d'une future page de l'Union européenne.